et bien salut à tous les amis c'est francesco style et j'espère que vous allez bien moi ça va toujours super toujours en pleine forme toujours bien comme il faut et aujourd'hui on se retrouve sur l'épisode numéro 2 de diablo 4 pour ceux qui n'ont pas vu le premier épisode je vous invite à aller la voir et bah écoutez je vous propose sans plus attendre qu'on commence tout de suite on va continuer avec notre oui notre j'avais pris le voleur me semble-t-il mais voilà vous pourrez constater que j'ai un autre personnage qui est le j'ai choisi le sorcier je l'avais dit de façon dans le premier épisode que je me ferai une deuxième classe pour moi de mon côté mais voilà j'avais envie de vous présenter le voleur et c'est parti on continue pour cet épisode numéro 2 alors je dois vous prévenir tout de suite qu'en fait la dernière fois je devais vous sortir l'épisode mardi le problème que j'ai eu c'est je vous explique un truc tout bête j'ai donc j'ai lancé le jeu et donc je voulais vous faire la vidéo sauf qu'à ce moment là il y avait une cinématique et le problème c'est comme un idiot j'ai appuyé sur une touche ça m'a passé à cinématique donc c'est un peu bête quoi mais à part ça vous avez rien louper un c'est juste une cinématique mais je suis quand même dégoûté parce que je voulais je voulais pas vous comment dire je voulais que vous voyez tout enfin bon après si je dis c'est pas quelque chose de grave en soit mais bon donc on est parti donc on était niveau 5 voilà et donc notre objectif était d'aller là bas ok donc c'est parti quoi certainement rencontrer des mobs je pense savoir que la map est gigantesque 1 les amis on a vraiment tout ça à découvrir un quand même un c'est c'est incroyable on a pu voir de façon dans le premier épisode tout ce qu'il y avait à avoir la boutique tout ça le social voilà donc vraiment c'est voilà donc on est parti on continue notre aventure qu'ave tromzi ça bon on va aller ici pareil avec tous les donjons qui a à découvrir tous les il ya trop de trucs à faire ok donc ici à des notes allez 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 j'ai l'impression qu'il ya rien ouais ok je ne suis pas prêt ouais ok on va fouiller un petit peu là bas non ok y'a rien ici n'hésitez pas vraiment j'insiste à vous le dire je comme je l'ai précisé dans le premier épisode vraiment pour ceux qui découvrent diablo 1 fouiller vraiment 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 partout c'est c'est vraiment des fois vous pouvez tomber sur les trucs des objets rares des on sait pas on sait pas bon après là à mon niveau je pense pas mais n'hésitez pas quand même donc pantalon non jeter cuirassé voilà déjà on va prendre ça taxe donc ça on va dégager pantalon on va prendre ça j'en ai des choses à dégager lent je vais pas me faire chier l'air aussi qu'il est normalement je devrais c'est mieux mais bon je préfère les chiter faire un petit peu de tri là voilà on va garder ça au cas où mais bon voilà il est tout ça en trou je ne suis pas prêt allez on est reparti les amis ça c'est pratique oh putain il lance ses lames trop bien et oh putain il fait chier tu vas me dire il va falloir que je fasse tout le tour je ne suis pas prêt c'est pratique ça on va essayer un peu de découvrir quand même la map parce que quand je vois la taille de la map perso ah des araignées il me faut plus que temps je t'en ai là partout par contre ce qui est bien c'est qu'il va super vite au voleur j'aime beaucoup son sa vitesse d'attaque ça je kiffe qu'ils puissent lancer ses lames c'est trop bien je kiffe ah voilà on y arrête on y va voilà on y arrive ok je suis pas prêt donc là on est dans une zone normalement trouver la cabane de l'ermite ok n'hésitez pas à ramasser les petits trucs comme ça aussi trouver une cabane ok donc ça perso je l'ai déjà fait après j'ai envie vraiment de me redécouvrir avec vous voilà et c'est ici la cabane il y a quelqu'un qu'est ce que vous cachez là c'est pas passé cinématique la même erreur que j'ai fait donc c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout Si vous comptez vous introduire chez moi... ...et fouiller dans mes affaires. Payez au moins la politesse de rester pour le repas. J'ai une faim de loup. C'est une sacrée histoire. J'aurais préféré qu'elle soit fausse. Croyez-moi. Pourquoi ai-je eu cette vision ? Remercier ces gentils villageois. Ce sont eux qui vous ont donné le sang de Lilith. Le sang d'une démone ? Pas n'importe quel démone. La fille de la haine. La mère de Sanctuaire. Elle a été bannie il y a longtemps. Mais c'est elle qui a créé ce monde. Il était écrit qu'elle reviendrait. Et quel est son but ? Très bonne question. Sanctuaire a toujours été coincé au milieu de l'éternel conflit. Une guerre entre les anges et les démons. Mais Lilith n'appartient à aucun camp. Elle a d'autres projets pour nous. Et moi ? Je suis... corrompu ? Je n'en suis pas encore sûr. Mais vous êtes clairement lié à elle. Que comptez-vous faire ? M'en servir. Découvrir ce qu'elle cherche. Bien. Dans ce cas, nous ferons équipe. Allez, reposez-vous. Ensuite, nous irons à Kyovachan. Si nous n'arrêtons pas l'élite, tout sera perdu. Allez, on est reparti les amis. Donc, ouais, ok. Donc là, je dois aller juste ici. Bon, ça va, ça m'a pas l'air d'être trop trop loin. Allez, on y va. Bon, après, vous verrez, il y a des zones que je vais pas trop... Sinon, on y passerait des heures. Moi, vraiment, ce qui m'intéresse, là, c'est l'histoire, voyez. C'est pour ça que j'ai un deuxième perso pour faire ça justement avec mon autre perso. Donc, on va se baser sur les quêtes de l'histoire. Je ne suis pas prêt. On va bientôt passer niveau 6. Et bah voilà. Alors... Ah bah nickel. Voilà. Comme ça, toi, tu dégages. Et on va y mettre un terme ? Tout simplement. Ok. Ouais, il faut aller ici. Ouais, je vous le fais d'avance, hein. Je vous dis, je sais déjà... Ah oui, il faut lui parler d'abord. Laissez-le passer, mon garçon. Il est impossible de convaincre leur hâte d'accomplir le rituel. Bien. Mais lui, là, il reste ici. On se retrouve à l'intérieur. Prenez un morceau de 100 cèdres du sanctuaire et inscrivez dessus le péché qui vous trouble. Ensuite, lancez-le dans le bruit. Ouais, vous pouvez choisir votre rite de passage. Pfff, mon morceau de bois. Je ne sais pas à quoi ça sert trop, honnêtement. Expliquez-moi dans les commentaires si c'est utile. Faut le faire. Et là, normalement, on va pouvoir passer. Très bien. Je suis sûr que vous devez vous sentir soulagé d'un énorme poids. Bienvenue à Kyovashad. Quête terminée. Rite de passage. 960 XP. Très bien. C'est toujours bon à accomplir. Ok. Alors, je sais que je dois aller là. Mais d'abord, je tiens à faire quelque chose. Voilà. Débloquer le relais. Comme ça, quand vous voulez voyager, vous n'aurez pas besoin de vous déplacer à pied. Vous voyez, vous irez directement au... Comme dans les anciens, quoi. Enfin, je sais que quand j'avais joué au 3, on pouvait déjà faire ça, donc... Quelque chose parlant de haine ou de colère, peut-être. Eh bien, cela importe peu, j'imagine. Je pars dans les steppes arides. Cherchez l'homme au teint pâle de votre vision. Je dois savoir... Quel est son rôle dans tout ça. Mais d'abord, aller récupérer un objet qui m'appartient pendant que je termine de négocier. C'est un marchand du centre-ville qu'il a. Dites-lui que je vous envoie. Et puis on est parti. Les fers animés. Le dos creux. Les yeux embrumés. Cette pauvre bête attire déjà les vies. Ah, alors le vieux a finalement décidé de la racheter. Le connaissant, il ne vous a pas parlé du prix, j'imagine. S'il veut son arme, il va falloir mettre la main à la poche. Euh... Acheter l'alarme, là c'est toujours un. Voilà. Le vieux m'a vendu ça aussi. Je disais ne plus en avoir besoin, mais... Je pense qu'il sera content de la récupérer. Bon bah voilà, c'est fait. Et on va aller lui donner un autre petit vieillard. Non, ouais. Je ne suis pas prêt. Ah, mes excuses. Ah bah oui. Ah bah oui. Ah bah oui. Qu'est-ce que c'est ? La marque des Horadrim. Un ordre ancien d'érudits et de mages. Qui avait juré de protéger Sanctuaire des démons. Il ne reste que peu d'entre nous désormais. Il y a un autre Horadrim. Donnan. L'étendue de ses connaissances sur les démons n'a d'égal que son orgueil. On dirait qu'il pourrait nous être utile. Oui. Vous devriez le trouver à Scotts Glen. Mais n'oubliez pas la cathédrale. On vous y attend. Et les alliés que vous y trouverez pourraient s'avérer utiles aussi. Si vous ne venez pas avec moi. Je m'en vais dans les steppes arides pour découvrir qui est cet homme au tympal. Rejoignez-moi quand vous le pourrez. Mais prudence. Vos liens avec Lilith. Les visions que vous avez. Vous êtes la clé pour la trouver et mettre un terme à ses projets. Dans la vie, nos chemins sont parfois destinés à en croiser d'autres, même si on l'ignore. Que ce soit le fruit du destin ou celui du hasard, nous n'y pouvons rien. L'aventurier perdu dans la tempête, nourri du sang de Lilith, sauvé par un moine solitaire. Des vies et des événements distincts s'unissaient. Par quels moyens ? Le destin. Ou une puissance supérieure tirant les ficelles. Je l'ignorais alors. Mais à l'époque, je pensais avoir une chance de protéger l'humanité de la fille de la haine. Le lien qu'elle partageait avec l'aventurier me donnait de l'espoir. Ha ! Quel idiot j'étais ! Propagation des ténèbres. Donc, je vois qu'il y a trois petits points jaunes. Je vous propose qu'on y aille. Il va falloir remettre un petit peu sa carte. On va se mettre un petit repaire. Voilà. Ah oui, mais je ne pense pas qu'on va pouvoir sortir par là. Ah si, c'est bon. Il me faut plus de temps. Il me faut plus de temps. Ah oui, il fallait que je regarde quelque chose. Compétences. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Ok. Ok. J'ai fait un courrier. Votre vitesse à sec est augmenté pendant quatre secondes. Cette valeur est doublée. Rangs supérieures, ou je ne sais pas. Voilà, allez. Allez. Oui, mais alors... Attends. Ah, à moins que ça tu puisses pas aller. Pourtant... Ah oui, voilà, tu peux le remplacer donc seulement. On va voir ce que ça fait. Ah ok, d'accord. Donc là maintenant je peux tirer des capes. Nickel. C'est stylé ça. C'est trop bien même. Il me faut plus de temps. Il me faut plus de temps. Ah bah, il y a un mec en ligne. Ah là, il commence à faire mal là-haut. Il me faut plus de temps. C'est génial. Ah, un petit peu froid. On va prendre celui-là, écoute. Allez, dégage. Donc. Putain, à tous les coups. Ah, putain, bah ouais, fallait être dans la cathédrale, putain. Ah, je suis obligé de revenir sur mes pas. Ah, c'est ça, vouloir aller vite. Alors, vous allez voir qu'au début, le niveau, ça monte assez vite. Puis plus vous montez, vous allez capter, plus ça va devenir compliqué. En fait, ce qu'il faut pour vraiment booster le niveau, il faut que vous jouez en groupe. Franchement, quand vous jouez en groupe, ça monte vraiment vite. Mais sinon, en solo, à un moment donné, ça devient compliqué. Sauf si vous jouez en difficulté supérieure, je pense. Ça va être un truc comme ça, je crois. Mais la lumière du Père peut être trouvée par la pénitence et la foi. Entrez dans la lumière. Notre vigilance ne doit jamais faiblir face au péché, mon frère. Oui, Mère supérieure. Que la lumière d'Inarius embrase le mal. Que la tentation ne vous éloigne pas de son éclat sacré. Que la vertu consume la corruption et le péché. Que les ténèbres soient bannies, car seule la lumière peut demeurer. Que les ténèbres soient bannies, car seule la lumière peut demeurer. Est-ce la personne venant de Nevesque ? Oui, Mère supérieure. L'orat n'est pas venu avec vous ? Il m'a dit d'avancer sans lui. Vous avez tort de faire confiance à ce vieil homme. Qu'a-t-il donc de plus important à faire ? Lilith. Alors, vous savez... Un de nos chevaliers nous a rapporté qu'une démone avait été vue dans la vallée cinglante. La description ne correspond que trop bien à la créature de Nevesque. Si vous pouviez aller à Yelesna et faire le point sur la situation là-bas, la cathédrale de la lumière vous en serait reconnaissante. Je comptais envoyer l'orat là-bas, mais... Il a failli à son devoir une fois de plus. Avec ou sans l'orat, la volonté d'Inarius doit être accomplie. Tenez, prenez le rapport du chevalier avant d'y aller. Super, niveau 7. Voilà. Vous voyez, là, c'est beaucoup plus loin déjà. Donc, ce qu'on va faire, on va y aller tout de suite et on ne va vraiment pas... Excusez-moi, j'ai parlé, mais je n'ai pas entendu qu'il y avait... Qu'est-ce que je vous disais ? On va y aller... Sans réfléchir, je veux dire, on ne va pas fouiller un petit peu les zones. Je vous ai dit, on va vraiment se concentrer sur les quêtes de l'histoire. Et puis, ça ne m'a pas l'air à côté, hein. Oh, ça va, ce n'est pas non plus... Bah, tiens. Ok, je pensais que j'allais ramasser un... Sauf si on vient marcher, bien évidemment. Ce n'est pas intéressant. Je voulais aussi vous montrer quelque chose. Je voulais vous montrer quelque chose. Regardez bien, quand vous voyez de les zones, vous avez marqué au-dessus le niveau. Surtout, vous voyez, non découvert, niveau 7, vous voyez. Vous voyez, par exemple, là, c'est marqué non découvert, niveau 12. Donc, c'est-à-dire, vous avez le niveau de la zone qu'il vous faut pour pouvoir y aller. Parce que si vous y allez et que vous n'avez pas le niveau, je peux vous dire, vous allez vous prendre une petite tarte et vous allez finir vraiment... Voilà, quoi. Donc, vous voyez, niveau 20, niveau 20, vous voyez, niveau 40. J'ai vu, là, 20. Ouais, voilà, il y a une zone... Voilà, juste ici. Cette petite zone, 45. Voilà, vous avez compris. Donc, vérifiez bien le niveau de l'endroit avant de vous y aventurer. Parce que sinon, je vous dis, vous n'allez... Vous n'avez pas survécu longtemps. J'ai moi-même fait l'expérience. Je vous dis, j'ai voulu me balader comme ça, vous voyez. Voir un petit peu la map, un peu, tu vois. Puis, tu veux découvrir le jeu tranquille, tu vois. Puis, j'ai été dans une zone, je n'avais pas regardé. Niveau 30, je crois. Ah ouais, j'ai fait... Ah ouais, d'accord, je comprends pourquoi je prends une baffe et voilà, quoi. Ah ouais, d'accord, je comprends pourquoi je prends une baffe et voilà, quoi. Ah ouais, d'ailleurs, il tient. Ah attends, je viens de voir que, comme ça, on va se remettre bien comme il faut. Ah là, putain, ok, là, il y a un petit mini-boss à se faire. Ah, c'est pas prêt. Ah là, ils vont se faire chier. Ah là, ils sont tous. Je ne suis pas prêt. Ah putain, je dis. Je ne suis pas prêt. Ah putain, mais c'est abusé. Ah putain, je ne suis pas prêt. Waouh. Il me faut plus de temps. Oh putain, on va se faire chier, lui. Ok. Alors, on a ramassé quoi ? Existence de poison. Bah ok, on va mettre ça. Défense, mon côté, ouais, bah voilà, nickel. Voilà, ça, on jette. On va mettre plutôt ça. Voilà. Et là-bas, par exemple, juste ici, là, un petit donjon. Voilà. Donc ça, vous voyez, il faut le faire. Il faut tomber sur de bons petits trucs. Ah, il fait mal. Ah, il fait mal. Ah, il fait mal, lui. Oh, c'est pas mal. Oh, c'est pas mal. là ça dégage je pense que c'est le bon chemin ok là déjà on va dans une zone c'est toujours le même niveau c'est bon ah petit bonus ah ça c'est bien ça ça c'est bien d'avoir ce truc là il me faut plus de temps ok nous y sommes voilà on active notre déportation voilà et on va y aller ok que voulez-vous c'est Prava qui m'envoie je cherche Vigo vous et cette saletette gamine cette fille nous a cassé les oreilles toute la semaine avec ses histoires de démon Vigo est parti vérifier ses dires il devrait se trouver au campement minier plus au nord une escorte entière de chevaliers a disparu là-bas avec la mère de la petite et une autre femme faites bien attention à vous et bien écoutez les amis on verra ça dans le prochain épisode je suis un peu dégoûté parce qu'au début bon c'est plus du blabla quoi on va pas se mentir c'est plus de la discussion du coup on n'a pas l'impression qu'on a accompli grand chose donc du coup on fera la prochaine quête dans le prochain épisode les amis en tout cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu des petits commentaires et tout ça fait toujours plaisir et bah écoutez on se donne rendez-vous je pense que le troisième épisode je le sortirai troisième épisode pardon je le sortirai la semaine prochaine et bah on se donne rendez-vous je pense soit vers mardi ou mercredi en tout cas n'hésitez pas je vous le répète à laisser un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir et je vous souhaite une très bonne journée les amis et pour le prochain épisode rendez-vous en enfer ciao tout le monde